salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour faire le prévisionnel du mois de janvier alors le mois de décembre n'a pas été productif du tout j'ai vu à peine de livres donc c'est un placata donc je vais quand même faire un prévisionnel et puis on verra bien d'abord je vais commencer par les impératifs le 15 mai alors le premier ce sera dangerous perfection de alice aux éditions jc la tête collection et moi nouvelle collection de cette maison d'édition donc j'ai reçu ça en partenariat avec babelio m'attarde de le lire donc ce sera sûrement de prochaines lectures et le deuxième ce sera les mensonges ne meurt jamais de céverine de la croix aux éditions michel lafond donc je vais vous le découvrir c'est un moment il n'est pas très gros donc j'espère quand même un bon moment de lecture est arrivé à rapidement verser de livre dès le début du mois de janvier voilà donc ici c'est une romance contemporaine et ici c'est plus un programme familial deux styles différents donc il m'attarde vraiment de les découvrir ensuite le mois dernier j'ai pas pu lire ma bougeard donc je vais repiocher quand même un nouveau nouveau genre littéraire à lire pour le mois prochain donc je vais lire un françoisir très bien voilà donc pour le françoisir je continue alors attendez parce que du coup le piqué pioche que je fais avec challenge que je fais avec ma copine hôte et midi donc on devait choisir un livre dans la table d'une et l'autre donc il suit pas pour deux pour la bougeard et pour le piqué pioche ce sera nous c'est au contraire de john green voilà et j'ai remis quand même l'autre livre que j'avais donc de la bougeard du mois dernier c'était la note du phoenix le tome 2 dante garthea de susan wright aux éditions de l'église collection romances contemporaines j'ai adoré le tome 1 donc on va poursuivre le tome 3 est prévu pour fin janvier donc j'aimerais pouvoir être un peu à jour avant sa parution et le dernier pareil on reste des loups et j'aimerais lire les loups de river d'années donc le thomas lucas de hv gabriel aux éditions mille et du collection et c'est de la romance paranormal ici par contre ces relations hommes voilà donc il me tarde vraiment de découvrir ce livre je vais m'arrêter là ah oui il y aura toujours encore et toujours que je vous le remontre quand même c'est le tome 2 du cercle de pierre et c'est la quatrième partie de l'histoire donc les tambours de l'automne de diana gabaydon donc c'est utlander pour ceux qui connaissent moi j'ai l'apparition chez presse de la cité on pouvait mettre des intégrales deux tomes dans un donc ici c'est le tome 4 voilà je pense que je vais m'arrêter là j'espère pouvoir lire au mois de janvier ça va être un peu plus compliqué et on va trouver une très petite ciao 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 où 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 où